Un grand backer, potentiellement un grand upper, il peut venir continuer. Bon, il y a une belle synergie entre les deux, il y a aussi les locks, bien évidemment, mais là derrière il n'aurait pas besoin de Mario, que Joker peut faire, il y a un travail avec les pistolets, je te mets à l'extérieur, je t'envoie les guns, du coup Mario il revient, il va envoyer un bon forwarder, ça lui permet de placer, c'est sympa, je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa et du coup on a fait le choix, alors là je vois, il y a un double Joker, donc peut-être que le double Joker qui a été proposé du côté de la team Joker, ils portent bien leur nom, et de l'autre côté on n'a pas fait le choix, du coup on a une lettre qui a été sortie, peut-être qu'on ne se sent pas en confiance du côté de Guernos pour sortir son Joker, mais en tout cas on a hâte de voir ce match, surtout sur Yoshi Story, on peut vraiment avoir des extents de ma foi sympathiques. Et là ce qui me pose question moi c'est Byless, parce que Byless il a le poids pour se faire combo, et il n'a pas la mobilité forcément pour aller chercher à droite à gauche, donc quand son partenaire va être un petit peu dans la difficulté, comment il va faire pour courir à l'autre côté du terrain pour aller le sauver ? Non, il peut vraiment se faire mettre d'un side du côté, et cette mobilité peut être un handicap, à voir. Exactement, et là on le voit, on s'est bien séparés, là c'est vraiment du pur 1v1, 1v1, Horik qui est contre tout simplement Guernos, qui met la pression, on a un billet un peu en sueur, on va chercher avec son air, et là on a perdu ce Mario, ça va être compliqué à dos, on est un peu dos au mur du côté des Master Yi. Et on est bien, le double Joker pour l'instant, 50% seulement pour Horik, Ikro, qui vient de perdre sa stock malencontreusement, mais qui était plutôt bien, et ma foi, ce pilot qui résiste, avec 142%, il va falloir chercher le kill confiant, là, il y a un des deux Jokers qui doit venir et s'y atteler, il faut pas le laisser en vie parce qu'il va pouvoir capitaliser, et ça c'est pas la chose à faire. Attention, parce qu'Horik aussi, il est pas très long de pouvoir se faire éjecter, on sait bien qu'avec Mario, on est jamais à l'abri de prendre un Spike, Don't throw into Spike, ça peut le se faire. On a quand même tout simplement un gimp, parce que c'est quand même une Rico assez rectiligne, on a pas tant de mix-up qu'on a perdu ce double jump, et oh là là, on a oublié la tech du côté de Horik, mais bon, le double jump qui est bien conservé, on ne va pas pouvoir conclure du côté de Ganymede, mais on continue à faire ses assauts, ce Bakker, on continue, aïe aïe, là c'est un peu la cacophonie, ça se tape un peu dans tous les sens, qui va en profiter, je ne le sais pas mon cher Nas. C'est une bonne question, quand ils sont tous sur le même side, j'aurais tendance à dire que c'est celui qui met le plus gros match, qui va de toute façon rentabiliser l'action, mais bon, mais bon, ils peuvent tous exploser. Violet, un kick forward impressionnant, Joker avec Arsene, c'est un peu pareil, magnifique. Mais ils pouvaient tech ? Non, non, c'est intécable, effectivement, quand on se le prend, c'est tout simplement intécable, et là, on en a payé les frais, tout simplement du joueur de Noulousain, mais on continue, peut-être ce downer pour mettre son confier, mais on l'a pas eu. Là, c'est compliqué, on a une stock, trois stocks, quatre stocks, c'est quand même assez serré mon cher Nas. C'est serré, c'est serré. Il y a quand même un avantage assez confortable, attention, parce qu'on est sur un deuxième stock, ouais, des deux côtés en fait, du côté du Joker de Ikro, du côté du Byless de Yanis, ouais, c'est extrêmement tendu. On se remet d'un côté et de l'autre, mais on va trouver ce hubby et on va trouver la stock. Aïe, 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 on a sous-estimé tout simplement ce hubby, on l'avait complètement oublié, et on se fait avoir malencontreusement, et on va peut-être en profiter du côté des Master Yi, peut-être ce hubby, et là, on essaye de choper des interactions in, peut-être ce n'est. Oh, on repère un peu, peut-être ce hubby, non ? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est peut-être le début des ennuis pour les Jokers. Ah, ça ne sent pas très très bon. Il faut que Ikro réussisse à ne pas se faire toucher, c'est très bien ce qu'il fait, ce qu'il est en train de proposer, il a mis ce Mario de l'autre au side du terrain, on a essayé de prêter main-forte. Auric, qui réussira à revenir, il n'y aura pas de pression qui est proposée ici, mais on met le partenaire en dehors du terrain. Et là, par contre, on va prendre un hub smash de Yanis. Et là, Yanis, il peut être, attention, impactant avec ce dernier qui n'est pas passé malheureusement, mais c'est un petit peu chaud. L'avantage pour les joueurs de Jokers, mais on n'est pas loin de récupérer les deux stocks, et donc on n'est pas loin d'être dans la sauce. Ah ouais, mais là Auric, franchement, il fait un travail vraiment incroyable en termes de désorientation. Et au moment où je dis ça, il perd ses stocks, mais regarde-moi cette rentabilité, ce F-Smash bien trouvé. Auric, il est là tout simplement pour en découdre ce Bakker. Encore une fois, peut-être mettre cette pression en leg strap. L'excellent dash d'H&T, tout grave. On continue peut-être Side-B. On va essayer de... Oh, on a bien joué d'avoir de Ganymed qui a tout simplement exécuté son adversaire. Et là, 2 à 1 qui va s'en sortir. Aïe, aïe, aïe. J'ai un gros doute sur la G.I. qui vient de proposer. Il est en situation de clutch. 1 contre 2. Haut pourcentage. Y'a bientôt Arsène. Attention. Attention. Il ne faut pas commit, c'est très bien ce qu'il propose. Gauche. Droite, on met de l'ambiguïté. On se fait pas toucher. On trouve un jab. Mais celui-là, il sera puni bien évidemment. Arsène est de la partie. Rouscas, c'est chaud. Ah, c'est extrêmement chaud. Et Auric qui arrive. C'est excellent. Petit drift. Et on se prend la cape. L'humiliation. On avait tout. On avait esquivé ce fer. Et... Tommage, mais non. Tu ne peux rien faire face à ce tissu si beau, si jaune, si doré. Et derrière, c'est une fin de première game qui était extrêmement serrée mon charnasse. C'était beaucoup trop serré. Ah oui. C'était beaucoup trop serré. En fait, c'est là que tu te dis que le double, c'est n'importe quoi. Ça peut se comeback n'importe comment. Ils ont quand même assez mené largement. Le duo de Joker. Effectivement. Effectivement. Sur la fin de game. Sur pas grand chose. Il reverse. Il prend la stock avec son down air Mario. Eh oui. Tu ne sais pas par quel miracle ça tue. La DJI était un peu bizarre. Je ne sais pas s'il ne s'est pas vu, s'il s'est perdu. La DJI verrait le haut. Il est sorti très vite. Du coup, il se retrouve en clutch. Et par contre, clutch en 1v2. Là, il faut beaucoup de talent. On a déjà vu. MK, il est offert des miracles là-dessus. Il avait comme... Je ne sais plus combien de stocks. C'était une folie. C'était absurde. Ils avaient dit, au pire, on ne fait que du 1v1. Et on ne va pas essayer de former des attaques. Erreur. Erreur. Là, on était en prime Léo. On était franchement. On était avec un Léo qui est jouant. Et il avait une unité. Je te rends compte. Il n'en avait qu'une seule. Tu te rends compte de ça ? C'est une folie. Mais c'était folie. Mais après, ce n'est pas des randoms. 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 Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout. C'était de la peau de Boostify en termes de smacherie. Mais on avait fait ce reverse. On avait fait ce comeback. C'était absurde. On vous le dit, c'est absurde. Et oui. Mais là, tu vois, par exemple, on avait vu Aurif qui était très bien positionné. On commençait à faire ce edge trap. Mais Mikro, qui, je pense, avait le focus du coup sur Aurif. Il n'avait pas vu ce fiefé coquin de Ganybel qui a su en profiter. Et cette fois-ci, on a fait le choix de prendre PS2. Peut-être pour prendre un peu plus de spades, je pense. C'est pas mal d'avoir de l'espace. Techniquement, ce qui se veut, traditionnellement, dans les matchs en double, c'est que tu prends, toi, un adversaire de chaque côté. Tu viens, tu te mets à gauche. Ton mate, il se met à droite avec l'autre. Ça se castagne. Et quand il y a une galère, tu viens l'aider un petit peu. Mais il ne faut pas se gêner. Parce que justement, quand on se gêne, c'est random. Là, tu maximises le potentiel d'interactions qui sont aléatoires et qui vont potentiellement toucher ton partenaire ou pas. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut un maximum, c'est éviter l'aléatoire. Effectivement. Après, ça va tout simplement être des points des matchs en double. Si on se retrouve avec littéralement deux brawlers, on a des frames d'atteinte plus sérieux. On veut en profiter. On veut semer la discorde. On va faire des escarge-mouches en 2v1 en boucle. Par exemple, ça peut être du play l'inferno mi-brawler. Et on va essayer tout simplement de penser ces interactions. On va peut-être avoir un gameplay complètement différent. Mais là, pour l'instant, c'est extrêmement serré. Et ce space qui a été trouvé hollandique du côté game-mède, on va continuer mes micros qui va tout simplement être très calme. Et Auric qui en profite pour tout simplement exécuter le joueur qui est Yarnos. J'ai pas vu avec quel move il l'a tué. J'ai cru que c'était une throw. Oh, je pensais que c'était un smash en dashback. Ah ouais ? En big lecture. Mais après, on a su en profiter Auric qui n'est quand même pas né de la dernière coup. Il a mal en... Oh ! Il a pas fait top 64 mais c'était extrêmement série contre FM. Mais bon. Là, ça continue. On a perdu deux stocks. Enfin, une stock du côté des Crows et une stock du côté de Yarnos. Donc c'est quand même super serré. C'est toujours très serré. C'est assez even. On a quand même 50-60% qui ont été infligés à ce joueur de buyless. Attention, on trouve des uppers. On trouve un bon setup. Pourquoi pas réussir à tuer ? C'est ce qu'il faut maintenant. Ce Mario. Yannis qui est en train de survivre. Et Yannis qui continue à gratter, à gratter. Il a pas peur. Il y a encore encore. Il même trouve des uppers dans le neutral. Il y a personne qui vient l'inquiéter. Ça fait 5. Magnifique. Très bien joué. Il meurt pas sur ça. Et non, il meurt pas à très bien jouer. Parce que là, il fallait la faire l'excellent des avantages du côté des Crows. Oh ! La Baxron, on a voulu tenter. Bien sûr, le confiant avec le fer. Mais on n'avait pas eu le timing. C'est dommage. Mais c'est ce genre de move qu'on veut chercher. C'est dommage. Et là, on fiche derrière. Du côté de Yarnos. Et là, on croise les cartes. Ok. C'est ce qu'il fallait, prendre la stock. Comment il a perdu sa stock, Yannis ? Je sais pas. C'est allé trop vite. Ah là, c'est la cacophonie. Je pense qu'on était littéralement. On s'est fait catch avec un EPR. Tout simplement. Peut-être avec format de Arsène. Ça ne pardonne pas. Non. On meurt. On meurt. Ça va trop vite. Volt de stock de son partenaire. Ça va mal se passer après cette game. Et moi qui te le dis. Je crois qu'on a réveillé les bêtes. Il y a 1-0 pour les Mastery. Les Mastery sont de quelle couleur ? Rappelle-moi. Ça va trop vite. C'est l'équipe bleue. Je les vois. Donc on partirait sur une Game 3 potentiellement pour le moment. Je pense qu'on est sur une Game 3. Surtout qu'au rythme, sur toutes les games, même la première game, on est toujours à 160% et surtout qu'on a Arsène. Chaque fois qu'on a un Joker qui survit à ce genre de pourcentage, c'est potentiellement beaucoup plusieur, mais plusieur d'Arsène et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut esquiver Arsène bien sûr. Ah oui. Le meilleur perso du jeu. Clairement. Bah quand il... Franchement... Arsène... Arsène, pas de Joker. Et le meilleur perso du jeu. Ah oui. En termes en termes de mobilité. Parlez-moi de Steve ou ce que vous voulez. Je m'en fiche. Mais clairement, même en termes de range, il a vraiment tout. Et là, il nous le démontre. Auré qui est tout simplement en train de rentabiliser. Et là, c'est con. Oh, il faut qu'il vient de perdre une stock. Et là, ça, c'est complètement le revirement de situation. C'est tout le monde à une seule stock. Quelle erreur ! Et on va en profiter peut-être du côté des Mastery. On fait cette lâche attaque. On se retrouve tous les deux dans le point. Ça va se boire. Alors, c'est peut-être des projos. Le 7-bit d'être un peu trop piffé du côté... Oh, le lock ! Et magnifique ! Oh, la lecture ! Oh, la lecture du joueur Montpellier à Henri qui était tout simplement osagué. On l'a vu, cette panique. Mais là, situation. Comme tout simplement à la game 1. Mais cette fois-ci, c'est Ganymette qui est tout simplement... Dans le point. Dans le corner. Il est un peu acculé, mon charnasse. Alors là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on a un Arsène qui est tout proche d'arrivée. C'est celui d'Ikroh qui a de surcroît très peu de pourcentage. Une soixantaine pour le moment. Mais là, il a de doigt de venir. Il va falloir éliminer Auric rapidement s'il veut pouvoir faire son tête-à-tête. Venir casser son corps avec son adversaire. Là, c'est tendu pour lui. Grand, grand, grand respect sur le Mario Giannis. Il a quand même performé plus qu'il ne le fallait sur cette game 2. Ah, clairement, clairement. Mais là, on va devoir faire encore un boulot. Le dernier pas peut-être. Oh, David, le double up smash ! Oh, cette danse ! C'est évidemment une chorégraphie. Oh, on meurt pas ! L'excellente I.I et on est à 147%. Mais là, on se calme. Ça fait quand même quelques secondes que t'es déjà tenu. Bon, on va conclure avec cette petite counter. Très bien. Et on empoche enfin cette game 2. Est-ce que c'est en B ou 3, mon cher Nas ? Oui, je pense que c'est en B ou 3. Je pense. Peut-être que je me trouve. Ça va être une petite folie. En plus, c'est long, le double. Donc, à mon avis, c'est en B ou 3. Là où j'aimerais mettre l'accent, je vous s'assure, le Mario de Giannis posait du respect dessus. Il a survécu avec deux stocks. Il a fait tout ça. A haut pourcentage, les DJI ont systématiquement été les bonnes. Il est revenu de n'importe où. Et il a réussi à tenir quand même en 2v1. Il a réussi. Il a failli clutch, là, à la fin. C'était quand même quelque chose. C'est pas simple. Et je pense que c'est les pires situations. Quand on est en 2v1, même quand on est en lead, par exemple. Parce qu'en fait, plus on va mettre hitbox, plus on va peut-être mal se coordonner avec son partenaire. Et derrière, on va se mettre un peu plus sur la sauce. Mais le fait de pas trop interagir, ça laisse aussi qu'il faut l'opportunité à son adversaire de s'en sortir. Donc, il faut vraiment manier entre les deux. Je pense que c'est principalement Rick qui a bien joué sur ce genre de situation qu'on est fait à chaque entrée. On ne va pas gêner les situations d'un v1, mais par contre, on va faire des couvertures en upsmash. Donc, très bien jouer de la part de Rick. Mais là, ça va être très compliqué. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un... Ils sont vraiment à égalité. Ouais, c'est très proche. Je dirais que l'anis, le joueur de Byless, du coup... Oh, magnifique down air qu'il trouve ! J'allais mettre un petit point négatif, et finalement, il me fait taire ! Il me fait taire ! Le pougre ! Non mais, c'est terrible ! En fait, j'allais dire qu'il se concentre beaucoup sur ses matchs. Il essaie de capitaliser avec ça. Par contre, quand ça ne touche pas, le problème, c'est qu'il peut se faire punir. Il va se faire punir si la range n'est pas bonne, si la distance n'est pas optimisée, le spacing, il prend des punitions. Mais, pour le coup, il fait un très bon début de troisième game. Très bon début de troisième game, et tu l'as bien dit, parce que si on commence à bourrer des smashs avec Bylet, ça reste un camion bain, le truc ! C'est ce qu'il faisait ! Et oui ! Et là, on va se retrouver en corner, peut-être le ledge trap qui va être abusé. Mais non, c'est dommage, on a fait ce drifting un peu de trop. Enrique va chercher très très loin le hub smash. Très belle phase de corner. Yarnos qui va peut-être en profiter et mettre les points sur les i, mais on cherche à chaque fois ce downer en tentative de 3-2 frame. C'est peut-être un peu trop présomptueux, mon charnasse. Un petit peu trop. Il va falloir tuer Enrique. Enrique est tout proche de la cuisson finale. Ils l'ont bien assaisonné. Là, ça y est, il est à point. Il va falloir trouver un smash, quelque chose. Et oui, surtout que là, petit à petit, parce que même avec le temps, quelques kills ! Excellent hubby du côté de Yarnos ! Parce que là, on avait eu peur. On avait eu peur. Parce que Auric allait bientôt avoir son arsène qui allait tout simplement faire la différence. Et là, il a tout simplement un énorme stop. Tu ne passes pas ! Tu ne passes pas ! Tu n'as pas le code vestimentaire ! Et là... Attends, l'interaction. Il a juste bourré le hub smash, Auric ! Il était sous Arsène ! Il a bourré le hub smash ! Je pense qu'il en avait plein le cul, tout simplement l'excellent, tout simplement en couverture dentillière. Oh, le back-air ! Très bien joué Auric ! Et là, on cherche, on cherche les interactions. Je pense qu'on a faim. Mais là, cette fois-ci, c'est Ikro qui a bien préservé les stocks. C'est important. Mais c'est ce qui fait la différence dans les matchs de double. Tu préserves les stocks. En général, ça te met une option sur la victoire. Après, voilà, tout peut arriver. Parce que se faire reverse en deux contre un, ça va très très vite. Une stock en plus d'avance ou pas, ça va très très vite. Les deux jokers qui font un excellent travail pour le moment où Auric vient tout juste de perdre sa première stock. On est à 4,45. Ça veut dire qu'il a tenu 2,20 avec une seule stock. Oui, il est très bien joué. Il est très bien joué. Et ça a pu lui permettre d'avoir un moult Arsène et en profiter un max. Mais là, il faut le sortir chez Auric. Parce que là, si on le sort, on enlève une stock. On se retrouve qu'à deux stocks. Et ça, ça va être peut-être la fin. Faire Islau, l'excellent EPR. L'excellent EPR pour aller le cas chez Auric qui vient tout simplement de tuer Ganymede. Très bien joué. Parce que là, ça lui permet de se reposer un peu plus et de peut-être trouver enfin ce comeback. Parce que 115% une billette, c'est complètement faisable. Bien sûr, c'était nécessaire. Il y a les deux Arsène qui vont être présents. Il y en a un qui est sorti déjà. C'est celui d'Auric. On a mis la billette à l'extérieur. Est-ce qu'on va essayer de chercher quelque chose en ledge trapping ? Non, on ne trouvera rien. C'est même la liste arriver. C'est de l'autre côté. On a Yanis qui est en train de se faire au présent sur Auric. Auric qui va réussir quand même à le tenir en dehors du terrain également. Ça se joue des deux sides. Est-ce qu'on va réussir à quelque chose avec Leggen ? Il n'y aura rien du tout. On retombe sur le terrain. Il y a une stack qui est récupérée par Auric. Et Ikro qui fait le taf de son côté. Ce n'est pas terminé, Rouskas. Mais ce n'est pas terminé. Ce sera celui-là qui va se récupérer avec cette petite tonte. Ma foi, qualitative. Très bien joué de la part de Ganymede. Mais il est assez loin d'être fini. Il faut littéralement conclure. Alexandre Bakker le père en couverture. Tout simplement, on est en train de jongler tels les Lakers. Kobe Bryant, chacun. Vous connaissez les termes. Et on continue. Mais là, il y a l'autre. C'est dommage. Et là, on se retrouve dans une situation. Tout simplement de 1v1. 114%. Est-ce que Ikro va-t-il le faire ? Parce que là, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas n'importe qui, mon cher Nas. Est-ce qu'il remonte ? Est-ce qu'il remonte ? Il remonte avec le Tether. Il y a Arsene qui est à deux doigts de sortir. 32%. Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe, aïe, aïe. Les problèmes. Je me sens mal à l'aise. Mais en même temps, quel game. Ikro qui vient tout simplement de choper Arsene et mettre un big stone sur Ganymede. Incroyable. Mais quel remontada de l'espace, mon cher Nas. Mais c'est une remontada de fou. Mais oui. Il est parti le chercher avec opportunisme, on peut le dire. Mais oui. Incroyable. Mais qui aurait fait ça ? Dans une session last-it-last-on qu'on est à 122%. On se loupe ce down-air. C'est un reversal face à Ganymede. Excellent joueur de Mario. Mais... C'est une dinguerie. 122%. Sur un match, il explose. Il va le chercher au moment. Au moment même où Arsene, il apparaît. Ça veut dire qu'il apparaît. C'est instant. C'était que le plan était déjà tout fait. Il est à l'extérieur. Je vais y aller. J'attends que tout pointe. Je m'en fiche totalement. C'est une dinguerie. Oh la folie. Mais quelle audace. Ce coup avec tellement de panache. Et on a tout simplement terminé. Ça c'est mon double. Ça c'est mon double. Ça c'est mon double. Surtout c'est super bien joué. C'était là qu'on commençait à avoir de la coordination. Baquer repère du côté des Yanis. On était bien. Oui. Ça n'a pas suffi. Comme je l'ai dit. Quand on est en 2v1, c'est la pire situation. Tout peut arriver. Et on nous l'a prouvé. C'est n'importe quoi le double. Tout peut arriver. Quel match de ma boule. On me fait le yay. Yay. Ah mais c'est le yay. Mais oui. J'étais en mode. Attends il sonne très bien.